et bienvenue pour la deuxième partie des coups de coeur du mois de mai 2017 on continue donc de quoi je vais vous parler mes coutures on va peut-être passer aux ensembles qu'est ce que vous en dites alors au niveau des ensembles j'avoue que comme j'avais fait une big commande vous vous souvenez à l'échoppe de gaia donc vous pouvez regarder l'unboxing j'ai fait une unboxing et vous pourrez voir tous les ensembles j'ai commandé sur l'échoppe de gaia que je ne connaissais pas donc merci nat parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert les ensembles qui viennent et qui arrivent et j'ai eu des coups de coeur moi pour j'ai eu un coup de coeur pour celui ci pour le vanille donc le vanille a de la marque satia c'est pas trop écœurant en fait parce que moi la vanille à partir du moment où elle commence à être écœurante je supporte pas c'est pareil dans les parfums en fait mais là j'avoue que c'est tellement subtil c'est pas trop en fait on la sent bien sans que ce soit trop écœurant et voilà elle a une action la vanille a une action très protectrice pardon au cas où si vous ne le savez pas alors un coup de coeur aussi donc là on est dans les bâtonnets pour la sauge blanche parce que c'est la première fois que j'utilise des bâtonnets à la sauge blanche et j'ai adoré la fraîcheur qui s'en dégageait c'est un truc de dingue comme c'était frais alors c'était j'adore alors c'est super frais mais sérieusement de vous à nous de toi à moi je trouve que ça n'a pas l'odeur de la sauge on va pas quand même se le cacher parce que la sauge c'est une odeur de barbecue on est bien d'accord quand on brûle ça c'est juste pas possible alors que ça c'est frais c'est fait que non non mais sérieuse là c'est la marque bac b a c perfume ils sont pas noirs ils sont bruns parce que c'est pas c'est pas parce que ça ça je l'ai je l'ai pris dans une boutique à anderlu et donc vous voyez les bâtons sont bien comme ça et ça vient de du bangalore donc voilà non j'aime vraiment bien c'est vraiment un coup de coeur c'est vrai que j'aime je m'attendais pas à ça pour les pour les aller pour les bâtonnets en tout cas et alors j'étais très étonné dans les bâtonnets aussi pardon parce qu'on m'avait parlé si tu n'as pas du nakshampa tu peux prendre celui-là à la place le satya naturel il remplace vraiment tout à fait le nakshampa et effectivement je vois vraiment pas la différence au niveau de l'odeur c'est pareil il ya une petite différence mais c'est minime et c'est une très très bonne odeur voilà c'est vraiment le nakshampa il est marqué satya nakshampa donc donc voilà moi je suis vraiment satisfaite aussi avec celui-là donc si vous êtes à court et qu'il ya celui ci sur un site ou dans votre magasin n'hésitez pas ils sont top les satya voilà voilà pour les bâtonnets parce que c'est pas fini pour les encens pour les encens j'ai eu le gros coup de coeur avec les anneaux thaïlandais à faire brûler oh là là c'est d'une mais mon dieu l'odeur exotique c'est en plus artisanal c'est pas donné je me souviens plus du prix c'est sur les shops de gaïa je sniffe un coup d'accord non sérieusement vous prenez un anneau comme ça vous le mettez dans une coque d'abalône sur du sable voilà vous commencez un peu à brûler puis il va il va fumiger et il ya une de ses auteurs exotiques à tomber alors ici c'est fait c'est fait de plantes avec des plantes des fleurs paille de riz feuilles de coco eucalyptus et bananier et bain joint et ils font ça à partir d'épices de résine d'air de fleurs de plantes avec l'eau de pluie le séchage à l'air libre au soleil et donc c'est vraiment voilà c'est une entreprise familiale franco thaïlandaise qui fait ça et donc j'avoue que j'en recommanderais vraiment avec joie donc c'était comme ça donc vous imaginez le paquet était là comme ça en fait moi je l'ai retiré mais j'ai gardé parce que j'avais envie de me rappeler donc c'est les anneaux de white a la haine et c'est calmant j'avais même pas vu mais c'est top c'est vraiment top j'adore 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 et je pense qu'ils ont je pense pas qu'il y en a beaucoup de sortes mais ça c'est un gros coup de coeur au niveau des enceintes et alors un gros coup de coeur aussi que j'ai eu au niveau des enceintes qu'avait présenté nat de la chaîne angel taena allez-y allez voir sa chaîne c'est top grâce à elle j'ai découvert en fait les sels parfumés ici moi j'ai pris palo santo et fairy dust le palo santo baissante palo santo une odeur génialissime je peux vous dire que ça donc c'est vraiment des sels parfumés vous mettez une petite petite cuillère vous versez un petit peu dans un brûle parfum et puis vous mettez votre bougie en dessous et il ya le parfum qui va s'en dégager donc c'est top et c'est une odeur mais juste à tomber à tomber à tomber voilà après bon on fait pas ça tous les jours parce que je pense que c'est quand même une quasiment cinq euros je pense hein donc on fait bon on fait pas tous les jours on fait temps en temps se fait plaisir quoi et donc c'est parfumé aux huiles essentielles voilà donc c'est des des sels de la mer le délai du sel de mer infusé aux huiles essentielles et le fairy dust il est topissime aussi c'est un des coups de coeur parce que qu'est ce qu'il est frais le palo santo il est pas écœurant et celui là non plus mais celui là il est frais en fait il est très frais il fait pas il n'est pas floral mais il peut vous embarquer à la mer direct il est très frais il est super je voulais celui des sept chakras en mettant l'intention de évidemment de d'aligner les sept chakras quand quand j'en faisais un fusée fumigée chambre si on peut dire ça mais il était épuisé donc voilà je m'en ai pas pris ce sera pour une prochaine fois la dernière chose que j'ai à vous montrer dans les enceintes qui n'est pas vraiment mais qui fait partie des enceintes en fait j'ai beaucoup utilisé ce mois ci dans mon aura ceci en fait c'est un hydrolat dansante c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie là et donc je les vaporiser en fait dans mon aura avant de tirer les cartes pour me calmer pour donner une ambiance dans une pièce un peu plus calme plus sereine ça sent pas bon je sais pas je sais pas vous dire ça sent pas bon ça vient de chez aromazone mais qu'est ce que ça sent pas bon je suis le sado vous allez dire mais ah non c'est ça pas une odeur top ici mais c'est de l'encens après donc je sais pas comment ils ont ils ont mis ça en hydrolat mais je trouvais ça top donc je vous le présente quand même parce que c'est vrai qu'après on se sent vraiment bien apaisé ça fait du bien et on est prêt à faire un tirage ou quoi que ce soit alors autre chose que j'avais envie de vous présenter dans les encens oui on est encore à 7 minutes on parle encore d'encens et celui-là par contre il est d'une puissance accrocher vos ceintures j'avais jamais ressenti ça je suis allée à la boutique à anderlu antique déco et je l'ai trouvé là bas tu sais pas où on peut le trouver il ya encore le prix dessus voilà 4 75 c'est du nack champagne pas liquide alors vous doutez bien qu'il faut pas vaporiser ça près d'une près d'une bougie ou d'une flamme d'accord parce que c'est alcoolisé quand même cependant quand je les pris en main je me suis dit c'est puissant effectivement c'est puissant et si vous n'avez pas envie de faire brûler un bâton parce que c'est trop lourd pas ça c'est une super alternative en fait l'encens liquide parce que ça ne reste ça reste pas longtemps mais c'est très très efficace je vous le conseille pour purifier pour purifier un endroit où si vous avez envie de passer vous vous asperger vous passez de il n'y a pas de soucis c'est mais c'est très efficace il est vibratoirement il est top quoi sérieusement je ne regrette pas d'avoir mis 4 euros 75 dans cette bouteille voilà topissime topissime voilà pour les enfants c'est fini pour aujourd'hui pour les favoris du mois de mai 2017 mais passons aux infusions alors aux infusions je vais vous parler de quelque chose qu'on m'a offert encore de demain de ma chère cindy d'amour et de son de son mari je vous remercie les chouchous parce que pour moi c'est une découverte et en même temps ça a été un coup de coeur de goûter à ça et je suis fan d'infusion et de tisane pas spécialement d'été parce qu'il ya de la théine dedans et après moi je suis comme ça mais c'est vrai que j'adore et j'ai hâte j'ai hâte d'aller à nature et découverte ou de faire une commande parce que j'ai vu qu'il y en avait ben oui j'étais sur le site en fait sur nature et découverte vous pouvez trouver ceci qui est de l'infusion en gelée celle-ci c'est au yuzu et c'est délicieux parce qu'en plus vous avez des écorces de yuzu dedans vous avez de la pulpe de yuzu et il ya 80% de yuzu dedans je trouve que donc c'est vraiment pas mal c'est pas bio non il ya quand même je vais vous lire comme ça voilà il ya quatre sur ouais il ya c'est bien on est à 80% de citron il ya quand même 13% de sucre il ya de l'eau et du miel et c'est vrai que c'est quand même sucré donc aussi enfin vous pouvez doser avec une cuillère mais vous mettez pas une trop grosse cuillère donc ça c'est le pot de 500 grammes je pense qu'il ya un peu moins des plus petits pots j'ai vu qu'il y avait au gingembre aussi moi la fan de gingembre vous vous doutez bien en infusion quand je l'ai vu je me suis dit ça et j'en ai vu au coquelicot ah là là ça j'adore aussi donc si je vais faire un petit tour là-bas ou que je me fais une petite commande je pense que voilà c'est une vraie découverte de l'infusion en gelée on peut boire chaud boire froid on peut en rajouter dans dans les yaourts j'ai vu nature ou dans un dessert franchement c'est top ici mais c'est très 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 bon qu'est ce que ça fait du bien c'est réconfortant et puis on peut manger les écorces et la plure parce que c'est topissime c'est plein de vitamine c donc franchement merci tout mon coeur ma chérie ma chouquette ça me fait vraiment plaisir vous êtes trop gentil avec moi voilà je sais pas quoi dire merci beaucoup c'est une belle découverte c'est un coup de coeur ensuite c'est vrai que pour les infusions ben j'ai fait beaucoup d'infusions moi même alors j'ai pas pris les ingrédients mais j'ai fait une infusion très souvent je l'ai fait très souvent au niveau du mois de mai 2017 infusion avec miel site jus de citron gingembre coupé en morceaux et de l'eau tout simplement je les j'ai laisse je laissais ça infuser et puis je buvais ma tasse et j'étais ça me faisait vraiment trop du bien mais là je pense que j'en ai un peu trop bu et c'est vrai que le citron c'est très acide et c'est pas toujours bon pour le taux d'acide dans le corps en fait d'acidité pardon dans le corps donc voilà mais je l'ai fait très souvent et au niveau des infusions au coup de coeur j'ai un coup de coeur au niveau de cette marque que je ne connaissais pas trouvée encore chez antique déco à anderlu c'est de la marque shotima et en plus de ça comme vous le voyez c'est bio donc là c'est talk to me donc c'est en rapport évidemment au chakra de la gorge et donc il y a comme vous le voyez de la lavande de la menthe et de la chicorée je sais pas si licorée c'est chicorée je suis plus sûre et alors on vous met ici des petites infos sur le cinquième chakra et alors ce qui est marrant c'est que c'est un peu comme yoghiti en fait quand vous ouvrez une vous voyez il reste quasiment plus grand chose quand vous voilà quand vous ouvrez le petit sachet il y a aussi un petit mot en anglais comme yoghiti donc c'est top je me demande même si c'est pas la même firme qui les fait parce que c'est les mêmes boîtes c'est mais c'est top ah ben voilà il y a les ingrédients ici ah ben ici on est à menthe poivrée, réglisse, citronnelle, menthe en épi, cannelle, lavande, cardamome, gingembre, poivre noir, clou de girofle voilà et c'est bien c'est bien parce que c'est bio et puis ils expliquent avec le cinquième chakra donc c'est top c'est un coup de coeur c'est vrai j'en ai essayé d'autres parce qu'il y en a un pour chaque chakra mais j'avoue que ça a été mon coup de coeur du mois de mai et je l'ai beaucoup bu alors ensuite les dernières infusions que j'ai à vous présenter ce sont de la marque yoghiti qui sont assez connues de tout le monde je pense mais je les présente quand même moi j'ai bien aimé celle-ci c'est la vitamine C d'acérola, son défense est défense naturelle et donc il y a l'équinacée, baie d'acérola, baie de suro avec de la vitamine C naturelle c'est bien faisant, réchauffant voilà il y a de l'équinacée, cinerodon, jus d'acérola séché, basilic, cannelle, gingembre, cardamome, baie de suro, poivre noir, moringa, hibiscus, écorce de cacao, réglisse, fenouil et je l'aime beaucoup, c'est un très bon goût, c'est bien et je mets des morceaux de gingembre frais dedans aussi pour faire infuser des fois avec une cuillère de miel bah oui on fait comme on veut ensuite je vois que je suis déjà à 15 minutes et j'ai encore quelques trucs à vous présenter j'ai bien aimé également profonde respiration avec plant eucalyptus, basilic, thym en gros évidemment je regarde il y a quand même du cardamome cannelle du bouillon blanc fenouil, thym inul, extrait de vanille clou de girofle, poivre noir, gousse de vanille voilà et donc vous savez il y a à chaque fois une position du yoga je trouve ça top à la fin c'est chouette franchement avec un petit mot et alors mon coup de coeur en fait je les connaissais en fait non celle-ci je la connaissais pas défense naturelle grande respiration je n'avais jamais testé non plus par contre la rose c'est un coup de coeur mais en fait je le connais déjà depuis très longtemps j'en avais déjà bu et rebu et j'adore les infusions à la rose c'est terrible donc rose, hibiscus, fleurs de lavande et c'est topissime voici la pause non et j'adore c'est un coup de coeur en fait c'est pas que j'ai redécouvert mais ça faisait longtemps que j'en avais plus bu et donc voilà ça fait du bien pour le chakra du coeur mes amis alors voilà pour les infusions j'ai terminé alors il reste juste à vous montrer au niveau des des carnets voilà j'ai deux carnets à vous présenter mais là je ne vais pas les présenter en détail il y a une vidéo qui les présente tous les deux donc c'est journal à compléter 5 ans de réflexion c'est en français et en fait sur 5 ans de temps vous avez en fait une question à répondre là vous mettez l'année 2017, 2018, 19, 20, 21 et vous voyez un peu votre évolution sur 5 ans la question par exemple votre plus glorieux naufrage votre talon d'Achille avez-vous un secret ? plusieurs et voilà vous allez au fil du temps vous voir évoluer je l'adore, je l'adore vraiment beaucoup du coup je l'ai commencé en début mai parce que je l'ai eu le 3 mai donc c'est vraiment un de mes coups de coeur j'adore travailler avec ça et j'ai complété les mois de janvier déjà je suis en début février aussi donc voilà comme ça pour l'année prochaine ça ne fera pas trop, il n'y aura pas de troublant et alors j'ai eu un gros gros coup de coeur pour ce carnet-ci 642 choses à écrire et en fait on nous demande tout simplement mais allez voir la vidéo parce que je ne vais pas m'expliquer en détail ici voilà on nous met une petite phrase ici de décrire quelque chose et puis on vous demande d'en faire une histoire alors il y a aussi en plus petit vous voyez il n'y a pas toujours des grandes histoires ici vous voyez ce sont des carrés on doit juste écrire quelque chose voilà pas grand chose à écrire un peu moins c'est vraiment top en fait pour l'imagination ça favorise la créativité à un de ces points j'adore ça et franchement j'ai du boulot j'ai vraiment du boulot c'est vraiment top je voulais vous lire une histoire mais je crois qu'on n'aura pas le temps que j'avais inventé mais ça fait du bien si vous aimez écrire que vous avez une imagination débordante je vous conseille celui-ci voilà au niveau des carnets alors je voulais aussi également vous parler de deux séries coup de coeur c'est Downtown Abbey que j'aime beaucoup parce qu'on se retrouve un peu en 1912 jusqu'au 1925 plus ou moins au niveau de la série je suis à la saison 3 donc j'ai encore 3 saisons et c'est toujours plein de rebondissements c'est pas enfin il y a des méchancetés dedans mais c'est pas de la violence avec de l'hémoglobine et tout ça donc c'est topissime on se retrouve dans une autre ambiance de duc, de duchesse, de comtesse il y a des scènes comiques il y a des scènes dramatiques il y a des scènes étonnantes c'est vraiment très très intéressant et on voit aussi le développement de la femme et de ses droits qui commencent à évoluer donc c'est très intéressant et puis j'ai regardé aussi sans le savoir qu'il n'y avait qu'une saison donc je vous préviens il n'y a qu'une saison c'est Emerald City la cité d'Emeraude et donc vous pensez bien c'est relié au magicien d'Oz et c'était très bien fait c'était magnifique cette série j'ai adoré ça mais malheureusement il n'y a que 10 épisodes et ça se termine là donc Dorothy elle reste au consas et voilà mais vous pouvez quand même regarder parce que ça en vaut la joie les images sont très belles les effets spéciaux sont très bien faits ils ont mis du temps pour fêter apparemment cette série mais pas assez d'audience parce que je pense que les gens préfèrent l'hémoglobine alors on termine avec les chaînes Youtube qui ont été mes coups de coeur du mois de mai 2017 alors il y a Yoli Lune Yoli Lune pardon je mettrai toutes les infos en bas alors Yoli Lune qui ça fait pas très longtemps qu'elle a ouvert sa chaîne pour présenter des oracles et elle s'occupe également de revendre des oracles des tarots etc des livres sur les oracles et tarots c'est très intéressant donc je vous mettrai tout en bas elle fait également des présentations en espagnol voilà voilà ensuite il y a un site en fait ça a mon coup de coeur depuis des mois et je pense jamais à le dire et bien c'est yogacoaching.fr avec Ariane vous allez faire des séances de yoga topissimes comme ça mais je pense quand même qu'il faut d'abord avoir quand même un certain savoir-faire dans le yoga comment placer ses jambes, ses pieds, son corps, sa tête pour pouvoir faire les mouvements sans se blesser donc faites attention si vous voulez vous y mettre prenez vraiment les séances pour débutants c'est préférable alors j'ai également il y a un coup de coeur pour la chaîne de Lolly Garden qui présente aussi des oracles et des tirages et c'est vraiment chouette j'aime beaucoup elle fait aussi partie de la question du donc top top ensuite j'adore j'adore la chaîne de Lilith Witch Tarot qui fait des guidances sur la pleine lune nouvelle lune des tirages qui a aussi des favoris et des coups de coeur c'est top j'aime bien parce qu'elle est aussi spontanée et qu'elle me fait elle me fait sourire quand elle fait des vidéos parce que un peu comme moi on fait des grimaces on dit des voilà voilà et donc voilà non mais c'est top j'adore ensuite j'ai bien aimé découvrir la chaîne de Mwirgen Tarot très bien aussi j'aime beaucoup Oracle Tarot donc évidemment que ça m'intéresse et aussi mon jardin d'oracle voilà en dernier coup de coeur pour terminer j'ai envie de dire les favoris du mois de mai 2017 voilà je vous conseille d'aller visiter leur chaîne elles sont toutes chouettes elles sont géniales elles ont toutes un caractère différent et elles ont beaucoup de choses à transmettre et elles le font avec coeur et avec amour on voit qu'elles ont de la passion pour ce qu'elles font donc moi je vous conseille vivement d'aller voir leur chaîne je vous fais des bisous j'espère que ces deux parties des coups de coeur du mois de mai 2017 vous ont fait plaisir et vous ont donné des idées voilà tout simplement et ouais que dire de plus voilà j'adore faire ces vidéos donc je vous fais des gros bisous de lumière que tout se passe bien pour vous à très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz